Alors Carlos Martens Bilongo vous donne sa définition de la France alors les gars je vous préviens on n'a pas tout à fait la même il faut savoir que ce député LFI est la victime préférée de Grégoire de Fournasse et en tout cas on va voir ce qu'il va dire parce que ça va être intéressant Bon déjà on sent le truc venir parce que les gauchistes c'est toujours la même chose les macronistes c'est pareil on sent qu'il a envie de diluer la France dans un amas de conneries pour finalement vous dire que si la France regardez c'est un peu tout le monde c'est moi, c'est lui, c'est le premier venu la France n'est pas une couleur de peau ou une religion, ni même une langue car elle est parlée par 20 pays différents la France ce n'est même pas un pays la France est une belle le mec normal il nous dit que la France n'est même pas un pays les gars je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie le type a quand même l'écharpe ses couleurs autour du cou et le mec normal il me dit que la France n'est même pas un pays alors on savait que LFI ne reconnaissait même pas forcément les peuples autochtones français ils savent qu'il y a un peuple historique en France alors là surtout pas d'ailleurs c'est pareil pour les macronistes quand Macron vous dit qu'il n'y a pas de culture française c'est pareil la France n'est pas il n'y a même pas de culture c'est même pas un pays ils vont quand même très très loin tous ces gens là c'est quand même hallucinant mais maintenant ils vont encore plus loin la France n'est même pas un pays les gars parler pas d'un pays différent la France ce n'est même pas un pays la France est une belle idée et cette belle idée c'est vraiment le discours républicain random parce que LFI là ils veulent faire un peu les anarchistes mais c'est vraiment le discours alors lui il va être plus loin parce qu'il dit vraiment les choses mais le fait que la France ne soit qu'une belle idée bon ben voilà je pense que c'est clair la France pour eux commence à partir de la révolution et encore et encore parce que le général de Gaulle je ne crois pas qu'il parlait comme ça Napoléon non plus la France n'est pas que des belles idées je pense qu'il y a aussi un peuple historique ça on n'en parle jamais mais bon on n'est pas très étonnés ne parlez pas dans un pays différent la France ce n'est même pas un pays la France est une belle idée et cette belle idée fait que la France est plus grande qu'un pays cette belle idée c'est trop drôle parce que vraiment derrière une musique incroyable c'est une de mes musiques préférées et le nec ne dit que des bêtises quoi et il a un pupitre on ne sait pas j'ai l'impression qu'il est tout seul d'ailleurs il doit parler de vendre trois vandes d'hommes en banlieue la France est plus grande qu'un pays cette belle idée de liberté cette idée d'intégration d'égalité et de justice chérissons nos idées vive les belles alors la justice je ne sais pas moi je n'ai pas l'impression qu'il y ait la justice en France mais c'est pas grave mais surtout cette idée d'intégration alors K.O.S. Matanz Bilongo alors j'imagine qu'il est d'origine immigrée et le seul truc qu'il trouve pour remercier un petit peu la France de lui offrir un destin pas si mal quoi je veux dire c'est quand même mieux d'être en France que d'être en Afrique d'un point de vue des opportunités et d'un tas de trucs mais le mec pour nous remercier alors déjà le peuple historique français n'existe pas surtout pas et la France n'est même plus en pays donc c'est sympa l'intégration j'avoue ça marche très bien c'est sympathique chérissons nos idées vive les belles idées vive la République et vive la France bon le mec à la fin il tâche vive la France alors qu'apparemment on n'était même pas en pays mais bon c'est pas grave mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est LLJ on a l'habitude on n'est pas si étonné que ça ils vont très très loin par contre dès qu'on est dès qu'on va au sud de l'Anne-Literranée alors ça oui oui les pays existent les peuples ont le droit de défendre leur identité il n'y a pas de problème quand il s'agit de Mélenchon quand il parlait de l'opération Barkhane au Mali le mec disait quand même le Mali ou l'alien alors là il n'y avait aucun problème donc en tout cas abonnez-vous les mecs votre plus grand like comme d'hab ça fait plaisir ça nous aide beaucoup tout simplement et sur ce bye bye c'est parti